c'est l'international c'est l'international abonnez-vous sur cette chaîne youtube l'université et vous allez vous réunir sallam alaikum beaucoup internautes n'yent pas et chel qui s'est le site vous a msoulé de sénéfo point net ou en taitam chine chine youtube et c'est l'international nous l'international nous l'international c'est une émission sociétale nous l'international nous l'international c'est un consultant indépendant international expert en capacité science et technologie informatique expert en business développement expert en stratégie et mécanismes de développement durable international du directeur général des sociétés fondateur et pdg du ANG sénégal c'est le président du mouvement politique dans le départ du Sénégal nous nous sommes passionnés nous avons parlé de ces points qui sont les questions d'actualité politique d'actualité politique d'actualité d'actualité politique d'actualité politique d'actualité d'actualité de l'actualité qui sont à l'actualité des actes notre politique d'actualité des actions d'actualité Les mécanismes de développement peuvent garantir les jeunes et l'avenir des futurs générations. Les Sénégalais ont sacrifié le Sénégal pour créer des mécanismes de développement inclusifs afin de développer le travail au Sénégal. Je sais qu'ils auront des ambitions et des projets. Je voudrais parler de l'actualité. L'élection législative a été publiée par les résultats provisoires et officiels. Qu'est-ce que tu penses à l'élection? C'est une question politique. Même si on parle de cohabitation, on a une opposition pour créer une coalition. Mais également partie au pouvoir de créer une coalition. Pour qu'on puisse cohabiter pour l'intérêt du Sénégal. Mais je pense également à des Sénégalais. Parce qu'on ne peut pas parler du Sénégal. On ne parle pas du Sénégalais. Et si on parle du Sénégalais, on ne parle pas du Sénégalais. On ne parle pas du Sénégalais. Parce que nous, on pense à l'invester dans l'Homme. Et si on veut investir dans lesquels on veut investir dans lesquels. On voit également les enjeux politiques. On a dérivé. Et on veut faire des choses, on veut faire des choses. On veut faire des choses. Parce qu'on a laissé leucine, on le dit. On aーン de son partage. Il m'a dit. Quelque chose était laissé. On ne peut pas chercher cela pour avoir la première fois. N'aimé. Et personne ne peut pas s'assurer les choses pour se réagir. Pour s'argile. C'est tout ça. Mais est-ce qu'on doit politiquer ou est-ce que c'est tout ce qui s'est passé ? Ou nous devons prendre une décision claire et nette. Je ne sais pas ce que j'ai vu ici, mais ce sont les deux personnes qui sont dans les Sénégalais. C'est ce qui est vrai. Je ne le dis pas à personne que je n'ai pas de souhaiter que je ne suis pas de souhaiter à partir de là-bas. Mais moi, ce qu'on a fait, c'est que l'intérêt sénégalais est vraiment intéressé à ce que tu sais. C'est ce qui est le plus important, c'est le plus important pour les hommes politiques qui sont prôner parce qu'ils ont le plus cher et leur vie. C'est ce qui est le plus important pour les gens qui ne peuvent pas se concentrer. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement, parce qu'il n'y a pas de manque d'infrastructures, parce qu'il n'y a pas de investisseurs, ou parce qu'il n'y a pas de sénégalais. Donc, les gens sont prêts pour qu'ils soient prêts et pour qu'ils soient prêts et pour qu'ils soient prêts. Ils sont prêts à sortir dans les camps. Ils ont mis à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir, à l'avenir. Et également, ce qui est le plus important pour les gens qui ont l'intérêt, et cela ne peut pas être très important. On doit utiliser des connaissances qui sont existantes, et qui sont les amis. C'est ce qui est le plus important pour qu'ils soient prêts. Donc, les députés qui sont à l'Assemblée, nous devons regarder dans le cadre de l'avenir. Nous devons qu'à l'avenir de 1460, 1930 et 1960, mais de 2000 vers l'an 3000, nous devons garantir leur avenir. Ce sont les mécanismes et les procédés. Voilà, nous devons qu'ils soient prêts. Effectivement. J'ai vu l'actualité aujourd'hui. On a vu des taux qui ont pris le capital du Sénégal, mais ils ont pris le capital du Sénégal, et les dégâts qui ont pris le capital. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez ? Dans la mesure où on a vu des problèmes, c'est recurrent, ça revient à chaque fois. Wow, effectivement. Parce que, c'est la taux de Dieu. Que nous aurons prêts à prendre la prévision pour savoir quand on est arrivés, quand on rentre, tous les différents. Parce que ils devraient attendre. Une fois que la saison, ils devraient êtreurés et s'ils reprennent. Et donc, ils devraient le soudre avant. Mais si vous regardez la ville de Dakar, c'est presque une île. C'est presque une île. C'est presque une île. Mais il y a des soucis avec Dior qui peut se passer à l'autre. Mais si vous avez une île, il y a une île. C'est presque une île. C'est comme ça. Donc, si vous élaborez des mécanismes d'évacuation des eaux, vous pouvez le voir. Si vous regardez dans l'esquelette, un schéma graphique, un pictogramme, comme une photo-réalisation, si vous avez une petite fille de Sidi, vous voyez qu'il y a une colonne vertébrale mais il y a des côtes latérales. Ce qu'on trouve, c'est que si vous trouvez une canalisation, vous n'avez pas de risque. Mais il y a un risque. Parce que ce risque est que l'érosion côtière, c'est que l'érosion est montée et qu'il est venu. C'est un Sénégal. Parce que le Dakar est venu. Maintenant, il y a une île. Chaque 5 ans, il va monter de 1 mètre. Il va venir. Il va venir dans les côtes. Il y a des côtes qui sont dans le Sénégal. Il va se dérouler. Également, la construction sur le plan de l'urbanisme, l'évacuation des eaux usées, l'eau pluviale, il n'y a pas de détails. Mais il n'y a pas de détails. Il n'y a pas d'autre. 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 Il ne faut pas utiliser la méthode de vie. Il faut utiliser la méthode moderne. La continuité, c'est vrai. Mais la continuité dans l'innovation. Mais pas la continuité dans le même schéma. C'est ce qui est le même. Il n'y a pas d'autre. Eux, c'est ce qui est un bon problème. Il y a un bon problème. Mais en regardant la vie, il y a des problèmes de vie, il faut qu'on a travaillé avec nos problèmes. En considérant l'enjeu de l'écosystème. Parce que la ville de Dakar doit être sur-sarcher d'infrastructures Il doit être une ville de la vie, de l'air et de l'eau Il doit être presque en regardant la mobilité urbaine Il doit être tracé des talis, des essentiels Il doit être très dur pour la mobilité Il doit être très dur pour la vie Il doit être en train de se faire des tanks Il ne peut pas être en train de se faire des fauteuils Il n'y a pas de travail C'est une erreur Il doit être très dur pour la mobilité Il doit être déclassé dans les sociétés C'est une autre règle de priorité Mais il doit être une priorité Dans ce cas-là, vous voyez Si vous êtes dans des moments de forte pluie Il n'y a pas de baril Si vous êtes dans le 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 baril Est-ce qu'il n'y a pas d'apocalypse ? C'est une catastrophe C'est ce que vous savez Ce qui se passe dans les continents C'est parce qu'il n'y a pas d'apocalypse C'est parce qu'il n'y a pas d'apocalypse Pour vous n'y a pas d'apocalypse Il n'y a pas d'apocalypse Et il n'y a pas d'apocalypse Il y a toujours beaucoup qui sont En fait Il n'y a pas d'apocalypse Il faut qu'on prenne des connaissances modernes. D'ailleurs, vous avez l'évacuation maintenant parce que si rien ne se perd, rien ne se perd, tout se transforme. On a vu le plastique. On doit faire ce qu'on appelle des centres d'épuration. L'épuration est ce que tu fais pour récupérer l'eau potable et qu'on peut l'enlever. C'est un sel. Il faut sortir de l'énergie et sortir du courant. Si on sortir du courant, on peut connecter le courant à la maison. La maison peut être construite dans l'industrie ou l'éclairage public. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser avec tout ça. Il faut l'utiliser. Mais également, on peut sortir de l'engrais. Fertilisant. L'engrais, on peut l'utiliser. Parce que tout ce qui est biodégradable, le plus sauf qu'il peut l'utiliser. Tout ce qui est biodégradable, le plus plastique, il ne peut pas aller dans le soufre. Parce que le soufre n'est pas biodégradable. Mais tout ce qui est biodégradable, le soufre est le soufre. Il peut les mettre dans le bonheur, la sainte, la sainte, la grotte orange, le beaucoup de l'angraie. Il peut y avoir de neuf qu'ils aient plus de déchets. Mais les déchets sont faits. Le courant est le marché et tout ça. Il permet de l'utiliser avec les marais. Les fertilisants sont des engrais. Quand on quitte les paraissages. Il ne peut pas utiliser des engrais chimiques, mais aussi des engrais biologiques parce qu'il peut extraire les engrais biologiques. Donc il y a un centre d'épuration et une solution. Il peut aller dans l'érosion côtière. Il y a un centre d'épuration et il y a un centre d'épuration. Il y a un centre d'épuration et il y a des soucis de 1 mètre. Il y a un risque de résoudre avec 50 ans et 10 ans. L'activité de pêche est une activité de pêche. L'activité de pêche est une activité d'épuration. Il doit être appelé aussi pêcheurie pour qu'on puisse être dans des conditions meilleures qu'il faut. Il faut que l'érosion côtière soit en dehorsée. Je me disais, j'ai dit qu'on a parlé de ces mécanismes. Mme, vous avez une question qui a parlé de l'épuration pour que l'épuration soit en train de se faire. Pour qu'il y ait des dévouements pour pouvoir l'épuration et pour pouvoir l'épuration de l'épuration. Pour qu'il y ait une digitalisation, pour qu'il y ait une digitalisation pour pouvoir l'épuration de l'épuration. Comment vous avez-vous fait ? Effectivement, aujourd'hui, on sait que la science et la technologie La technologie informatique, c'est pour les nulles Pour qu'ils ne connaissent pas Parce que pourquoi? Aujourd'hui, on a fait un monde analogique pour avancer dans le monde le plus grand Au moment où on a fait un ordre sur les infos Au moment où on a fait un fax ou un email Au moment où on a un téléphone composé On utilise WhatsApp, Viber ou Voip VoIP est la voix qui passe par Internet Protocol C'est ce que je pense Aujourd'hui, on est là Et on a fait partie de la vie Mais au Sénégal, presque avant l'opérateur, il n'y a pas eu le niveau d'adécialisation Il n'y a pas eu le niveau d'adécialisation, il n'y a pas eu le niveau d'adécialisation Donc la vitesse de la vitesse était 50 ans, alors qu'il n'y avait pas eu le niveau d'adécialisation Mais en 2006, il y a 100 ans, il n'y avait pas eu le niveau d'adécialisation Entre la science et la technologie, si vous allez dans la science, vous avez eu un problème de l'adécialisation On l'opérait, on l'a fait, 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 on l'a fait On l'a fait remplacer son cerveau et on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait Ce qui nous a fait, c'est d'utiliser les sciences Créer des matières que nous avons sainfulles Ce qui nous faisons ciment pour venir Il y a des vices pour la vie. C'est la science. Donc la technologie, c'est pour qu'on puisse relancer l'emploi des jeunes. Si je vous donne un exemple, beaucoup d'entreprises ont des chaînes en ligne. Est-ce que ces chaînes ont été créées? C'est la déréglementation de la télécommunication. De la technologie. Parce que ces chaînes ont créé IPTV. C'est un IPTV. C'est Internet Protocol de télévision. C'est un Internet Protocol. C'est-à-dire que les chaînes ont créées. Ils ont créé les chaînes. Ou ils ont créé les licences. Ou un doctorat. Ou un master. Et aussi, la technologie, c'est pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui peuvent être émoutés. Et le niveau du travail, ne devraient pas être émoutés. pour qu'on voit les caméramans, ils peuvent être émoutés. Les présentateurs. Et on entend le français. Et ils peuvent être émoutés. Ils peuvent être émoutés. Ils peuvent en prière et en prièreéchir. Ils peuvent faire émouner. Ils peuvent également apporter un montant. Ils peuvent également apporter un montant. Ils peuvent l'émaner. Ils peuvent émouner des ingénieurs de son. Ils peuvent les apporter. C'est une solution pour insérer les jeunes. Mais il y a une ligne éditoriale. Ce sont les solutions informatiques. Il y a une monétisation des contenus. Qu'est-ce qu'on appelle monétisation des contenus? Par exemple, à l'époque analogique, il y a un magazine de 32 pages. C'est gratuitement. Mais comment est-ce qu'on peut faire un magazine? Il y a un infographe, un journaliste, un imprimeur. Il y a 3000 exemplaires. Est-ce qu'il y a une question qui s'appelle? C'est vrai. Mais c'est ce qu'on appelle. L'autofinancement. C'est-à-dire que l'autofinancement, c'est que tu peux créer un magazine de 32 pages, prendre 15 pages, l'information et l'actualité, et prendre 17 pages, l'annonceur. pour la publicité. Tu m'envoies une annoncée, et tu peux connaître quelqu'un. Tu commences le premier, boucler le bel neuf. Les commerciaux, boucler le bel neuf, le premier, ce infographe, regrouper toutes les informations que les journalistes, les commerciaux, les commerciaux, les accords d'offres, le premier, 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 la première, c'est quoi ? Il faut calculer. Il ne s'agit pas de nombreuses parce que le magazine, il faut faire 3000 exemplaires, 3000 personnes, 3000 personnes, c'est 3 millions de personnes. Alors dans la science économique De rentabilité financière Nous avons pris la technologie Nous la mettons au service du développement Maintenant Nous avons créé Des plateformes De contenu Vidéo Avec l'internet C'est accessible Maintenant ça passe d'une main à une autre L'information C'est une information de proximité Trois millions de personnes peuvent être connectées Alors que trois mille exemplaires de magazines C'est rien Donc nous sommes venus Dans la régie publicitaire digitale Elle a créé une plateforme Sur le Youtube Sur les daily motions Sur les réseaux sociaux Ils ont développé cette plateforme Mais elle a créé gratuitement Parce que Youtube ne l'a pas créé Parce qu'il n'y a pas de contenu Facebook ne l'a pas créé Si on a créé gratuitement Et qu'on a oublié de partager des trucs Il y aura des choses qui peuvent être Ainsi qu'on a besoin De ce que tu sais C'est dans le magazine C'est ce que tu sais C'est la société qui est annoncée Donc nous avons créé Des créateurs de contenu Il y a monté Il y a filmé Il y a du travail Il y a fait tout Il y a une méthode Il y a une méthode Et sur le plan analogique Il y a beaucoup de producteurs Et ceux qui sont dans la télé Parce que tu tournes ce film Ou tu tournes ce film Ils sont dans la télé Ils sont dans les sponsors Ils sont dans la télé Ils sont dans les sponsors Ils sont dans les 70% Ils sont dans les 30% Ou dans les 50-50 Ou dans les 60-40 Ils ont vu Il y a aussi une méthode Pour pouvoir Ruminérer des feuilles Qui a pris le temps D'aider à faire ça Dans l'annonce Que tu as créé Dans la vidéo Que tu as créé Ou le temps Quand tu as coupé Il y a une annonce Il va t'ajouter des cents Il va t'ajouter des centimes Ok Mais il y a des conditions Durée de visionnage Nombre d'abonnés Nombre de vues Etc Ce qui est fait C'est que les contenus Sont monétisés Donc, ce qui est annonceur Est-ce qu'il va t'ajouter C'est un annonceur Il va t'ajouter de la plateforme Et pour les personnes Qui ont créé la publicité En fait, il va t'ajouter T'ajouter des annonceurs Il va t'ajouter des annonceurs Que il y a 3 millions de personnes Qui peuvent regarder En temps réel Que 3 000 personnes Alors, il va t'ajouter La production Et c'est un peu C'est ce qui est La monétisation Des contenus Tu as un exemple Pour l'internet Comment est-ce que tu as Aux domaines ? Il peut y aller Aux domaines Car ça nous permet De supprimer la distance C'est-à-dire que VoIP La voie qui passe Par internet Protocol Il est en place Dans des banques De la place Tu sais On veut valider Une opération Je vais te dire Cette opération Elle doit valider C'est-à-dire qu'elle Envoyer Elle doit cliquer Alors que Tu peux perdre Beaucoup de temps C'est-à-dire que On doit savoir Si on doit aller Dans une société En ligne Ou en ligne Ou en ligne Avec le système Avec les opérateurs Parce qu'ils peuvent Accompagner Avec le système USSD Accompagner Ce qui est Qui est La population Parce que Si tu veux Avoir Le crédit Et Si tu veux Avoir Ce que tu as Envoyé Donc On doit dire Aux heures De temps de travail De huit heures A seize heures Tant de personnes Avoir Qui n'a pas Aune heure A la même Programme Il faut Que les gens Passent Avec la mobilité Avec le temps Avec le temps Et A l'autre 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 Si vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas besoin d'enfants ou d'enfants ou d'enfants ou d'enfants ou d'enfants ou d'enfants. Il s'agit d'une ligne de 100 personnes alors que les 100 personnes sont en 18 heures. Vous connaissez la durée de traitement avec les enfants. Vous le compressez. Si vous le compressez avec le système informatique, vous ne pouvez pas l'accès à l'hôpital. Vous n'avez pas besoin d'enfants. Vous n'avez pas besoin d'enfants. Nous devons donc accéder à l'agriculture, la pêche-élevage, la relance de l'emploi des jeunes. Nous devons donc créer une société équilibrée. La technologie informatique nous a proposé des solutions pour que les jeunes puissent développer l'auto-emploi, l'auto-création. Vous connaissez beaucoup d'enfants qui devraient faire des délinquants, des échecs scolaires, des médecins, des procureurs, des juges, etc. Mais nous pouvons contribuer à l'économie de développement. Mais nous avons déjà travaillé avec l'économie. Pour nous, nous avons des compétences. Comme les éco. Nous pouvons faire des représentateurs. Nous pouvons donc beaucoup en arriver. Nous pouvons donc avoir des mécanismes. Aujourd'hui, la jeunesse a l'opportunité de s'auto-financer. Nous pouvons donc tout le pouvoir. Il suffit juste que nous nous sommes en train de faire un autre. Les solutions et les efforts que vous faites peuvent les faire. Pour que vous puissiez vous en parler, pour que vous puissiez vous atteindre. Pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et que vous puissiez vous en prendre. Vous savez que vous êtes dans Rio et dans le monde. Et vous savez ce qu'on parle vraiment. L'économie verte, si vous avez été dans les Japonais, il faut que vous puissiez atteindre l'économie verte. Comment avez-vous dit que vous puissiez atteindre l'économie verte? L'économie verte est très large. Parce qu'il n'y a pas d'économie verte. Vraiment, l'économie verte n'est qu'il n'y a pas d'économie verte. Il n'y a pas d'économie verte. C'est-à-dire qu'elle est source de vie. C'est la prospérité. C'est la prospérité. Parce que dans l'économie verte, il y a la production agricole. Il n'y a rien que l'individu. Il n'y a rien que d'individu. Il n'y a rien à la prendre et on ne pourra pas être au moins. C'est tout. C'est tout. Il faut qu'il y ait tout ce qui est. Pour que tu puisses comprendre ce qui est. Et ceci, il faut que tu contribuées à ce que tu sais. C'est ce qui fait que les gens se trouvent. C'est une économie verte, comme si l'économie numérique n'est pas seulement des fils de câbles, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées. Mais l'économie verte, c'est l'industrie, la production agricole, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, l'accès à l'habitat, la formation et l'éducation. C'est aussi l'accès à la santé. C'est l'accès à la prospérité. Parce que si nous négligions le travail de la terre, nous devons être dans la misère et le besoin. C'est le besoin. C'est l'accès à l'éducation. Il n'y a pas d'éducation. 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 Il y a des besoins. Et il ne peut pas nous dire. Donc nous devons avoir des programmes. Ils ne peuvent pas d'éducation. Ils peuvent aussi prendre plein de gens qui ont la capacité de réussir en Afrique. Particulièrement au Sénégal. Ils ont la capacité parce qu'il y a beaucoup de produits de consommation agricole ou alimentaire. Ils ne peuvent pas les laisser ici. Mais est-ce qu'ils l'ont arrangé ici? Parce que la chaîne d'exportation, la chaîne d'exportation, il y a des commissions qui sont dans le domaine. Si ils gagnent des commissions, ils le prennent dans leur maison, ils le prennent dans leur famille, ils le prennent dans leur famille, ils le prennent dans leur famille, ils le prennent dans leur famille. Il y a des gens qui veulent faire des commissions. Par exemple, sur 150 000 kg, ou sur 200 000 kg, disons 200 tonnes, ou bien disons 500 tonnes qui est à 500 000 kg. Si on a un kilo de 25 francs, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais bien sûr. Il faut savoir ce circuit et ce réseau. Il faut que, nécessairement, qu'on puisse venir dans leur famille, voir, 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 ce que tu sais c'est l'aliment de base du produit. Il ne sera pas d'argent. Mais si on a des gens qui sont dans leur famille, ils ne peuvent pas avoir accès à la terre. Ils auront ce que nous leur parlons. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour le Sénégal. Il faut que son principal bailleur, c'est la terre, le sol. Parce que si tu as 1 kg, tu as 3 tonnes. Ces 3 tonnes, les gens qui ont besoin d'eux, alors ils vont en version monétique, c'est de l'argent, pour réinvestir, ou tu as une capacité. Quand on parle de la transition énergétique, le Sénégal a une fonction de ton, mais je n'ai pas entendu parler de la transition énergétique. C'est un gaz tout power. C'est un gaz tout power. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est-à-dire du pétrole. Le pétrole, c'est-à-dire de la pollution, c'est-à-dire du plastique. Les technologies pointives des dernières générations, qui peuvent assurer des longévités ou des timides à l'arrivée. C'est-à-dire qu'on ne veut que que les infrastructures réelles provoquaient souvent l'innovation, mais il n'y a pas d'argent. Sur le plan environnemental, on a vu des pays un peu partout dans le monde. Ou en Afrique. Et au Sénégal, il y a des pays de pauvreté. Il n'y a pas d'argent pour les familles. Il y a des pays de la France. Il y a des pays, du nord au sud, au fonds du Sénégal, sur la limite, sur les frontières, vous n'avez pas d'argent pour les conditions. C'est ce que tu penses sur le plan de l'économie verte. Tu penses sur le plan de l'économie verte, est-ce que le Sénégal est en 2022? Tu es venu au Dakar, et tu es venu à l'économie verte. Donc, j'ai vu que l'économie verte a un plan, un programme, et également, parce que les gens qui ont des choses à faire ou qu'ils ne savent pas sur le plan de l'économie verte, ce programme éducatif doit être amélioré. Personne qui a 6 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Si elle a 25 ans, il faut qu'il soit dans un secteur. C'est ce qu'il faut faire. Il faut savoir qu'il n'y a pas de l'économie ou qu'il n'y a pas de l'économie. Il faut qu'on puisse faire. Il faut qu'on puisse faire ça. Il faut qu'on puisse faire ça. C'est un expert. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on est des utilisateurs. L'esprit de Facebook à l'université de Guinée. l'esprit de Google. Et les étudiants universitaires ont créé. Il faut qu'on puisse sortir de l'université et qu'il y ait des solutions pour contribuer à ce que tu sais. de l'université. C'est ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? de l'université du Sénégal? D'abord, nous sommes d'intérêt sénégalais et d'intérêt sénégal. Également, d'aller vers les élections de 2024. Également, d'un boxe sénégal. Il y a des programmes qui ont proposés aux Sénégalais pour garantir leur avenir et leur avenir sur le plan de l'habitat, sur le plan de Kauaï, sur le plan de l'économie, sur le travail, sur le com-com, sur la souveraineté. C'est-à-dire la culture et l'économie. Si tu sais que le Sénégal va être à l'économie dans l'économie. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit avoir dans l'économie, c'est-à-dire que le Sénégal a également la mobilité et les solutions. Si tu as un programme, il n'y aura pas de résultats attendus. Il y aura des résultats et le programme s'adresse. Et quel impact doit avoir à la population. C'est-à-dire qu'il y a des des personnes qui ont l'économie. Mais la liberté est de faire travailler au Sénégal. Et de faire militer aussi pour le Sénégal. C'est-à-dire qu'un concept qui est à l'économie. Le Sénégal est de l'économie et de l'économie et de l'économie et de l'économie. Il y a des personnes qui sont dans le Sénégal et qui sont dans le Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des invités au Sénégalais. Ils connaissent tout ce qu'il y a. Et tout le Sénégalais peut avoir au Sénégalais ou 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 au Sénégalais identifiez ce qu'il y a. Il n'y a pas de croyance. Il n'y a pas de croyance. Il n'y a pas de croyance. Il n'y a pas de croyance pour s'éloigner ce que croyance est-à-dire la sénégalais et l'éducation ou les étudiants qui sont en train à l'économie et qui sont en train les capacités et qui ne sont pas et qui ont la situation et qui ont la situation et qui ont la situation et qui ont des difficultés afin deILLamer une situation et qui ont forcément une sécurité ou une excellente ou une communauté qui peut les aider ou un autre ou une enquête Pour cette compétence je pense que c'est la concurrence mais la faculté pour avoir un ordinateur et un ordinateur un ordinateur pour un fil On a besoin d'un corps de métier qualifié parce que c'est pour l'éducation. Si vous avez une éducation, vous avez une éducation et vous avez une éducation. C'est une erreur. Est-ce qu'on va créer des universités volontaires ou des écoles volontaires pour les qualifications? Comme je l'ai dit, c'est la technologie. C'est pour les nulles technologies informatiques. On a aussi des mandrangers qui vont être en WhatsApp, YouTube ou Google. On a aussi des mécaniques qui vont connecter les câbles et les téléphones ou ordinateurs. Ce sont des boîtes, des injecteurs, des noms. C'est ce qu'on veut diagnostiquer, c'est qu'il n'y a pas d'un université. Mais c'est important qu'on soit qualifié pour le savoir. C'est ce qu'on peut dire. On peut dire qu'il n'y a pas d'un niveau de l'université. Donc, la technologie doit solutionner beaucoup de choses pour le développement. Mais également pour qu'on soit qualifié les autres. Et dans tous les métiers, il y a des sculteurs. Il y a des logiciels pour l'installer dans ton ordinateur. Il y a des broderies et des ordinateurs. Donc, il faut vraiment que l'on soit qualifié. Pour qu'on 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 soit qualifié. M. Ndiaye, est-ce qu'il y a des tags ? Quelle est-ce qu'il y a des tags ? C'est qu'ils sont qualifiés. Les Sénégalais, nous sommes qualifiés. Si vous avez 12 millions, 15 millions, 17 millions. Et les 17 millions, vous ne pensez que vous ne comptez pas. Pousse-toi la question. Aimee, vous êtes dans les recensements. Mais le recensement, c'est qu'ils ne comptent pas. Est-ce qu'ils ne comptent pas dans la maison, vous êtes dans la maison, vous êtes dans la maison. Non. Mais, est-ce qu'ils le font ? Aimee, ils le font. Et à ceux qui ont les signés, ils les font. Il faut qu'on ait les choses à la base. Et à ceux qui ont les réellement. Et à ceux qui ont les signes. Les gens qui ont voté, ils ont voté et ils ont voté et ils ont voté pour les devoirs. Ils n'ont pas voté pour Tabaski. Ils ont le droit d'avoir voté pour moi. Mais les devoirs, ils ne savent pas. Après, ils ne savent pas. 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 Ils ont des solutions pour les gens qui ont voté. Ils ont décidé de faire des choses. Ils ont travaillé avec eux. Ils ont monétisé les contenus. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Ils ont des enfants qui ont fait le transfert d'argent. Ils ne savent pas. 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 Parce qu'un couple marié, il n'y a rien. Aujourd'hui, il y a de 2000 à 2022. Il y a de 22 ans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il peut la proposer à la jeunesse. Les jeunes ne savent pas. Et ils ont des résultats à attendre. Les résultats attendent. Ce sont les deux Sénégalais. Ils sont étudiantes. Ils ne savent pas. Il n'y a rien. Il est très bon. Ils font bien. Ils font bien. Il y a également ses collaborateurs et ses cellules et ses secteurs dans toutes les régions du Sénégal et dans la diaspora. Parce qu'on a vu que les élections ont été terminées, et qu'il n'y a pas d'accord avec le Sénégal, il y a des gens qui ont été prêchés ou prêchés. Les Sénégalais ont été 100% de leur part parce qu'il y a une section minoritaire. Il y a des gens qui ont été prêchés, donc ils ont été prêchés et ils ont été prêchés. Et ils ont été prêchés et ils ont été prêchés. Il y a des droits et des devoirs. Donc, il y a des devoirs. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de tabasque. Parce que si tu n'as pas de tabasque, tu n'as pas de problème. Tu es dans un monde, tu es dans un monde. Mais le devoir, c'est que tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas de problème à la maison. Tu n'as pas de problème à la maison. Tu n'as pas de problème à la maison. Ce qui est ce qu'on a dit, c'est qu'on a des outils, ou un diplôme, ou un diplôme. Et si tu as une bonne chose, tu n'as pas de vote. Tu as un diplôme, c'est un devoir. Mais c'est ce que c'est. Tu as une bonne chose. Tu as une bonne chose. Tu as une bonne chose. Tu as une bonne ligne de départ. Donc, on peut aller dans l'an 3000. On peut assurer l'avenir des générations futures. les Sénégalais, par exemple, qui sont en pleine de place, qui ne sont pas en pleine de départ. Dieu a l'air dans l'Egypte, l'Ethiopie, l'Allemagne, l'Egypte, l'Ethiopie, l'Allemagne, 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 l'Japon... des pays pour les Sénégaures, et l'Allemagne-Le Sénégal. Parce qu'on ne sait pas. Les gens ne savent pas, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas. Donc, ils ne savent pas. C'est vraiment ce qu'on appelle les Sénégalais. Ils ne savent pas. M. Mourgué Nia, nous sommes très intéressés. Nous avons beaucoup d'internautes. Nous étions de Maïsénie Göt et Séni Nopo. Il y a eu un consultant, indépendant, international, expert en capacité et technologie informatique, expert en business, manager et développement, expert en stratégie et mécanisme de développement international, directeur général de la société, fondateur et PDG de ONG Sénégal, M. 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 M Sous-titrage Société Radio-Canada